Directive pour l'humanité sur la Terre En tout premier lieu, l'humanité dans son ensemble doit redécouvrir son esprit. Ils n'arriveront à rien tant qu'ils n'auront pas compris que leur esprit est au centre d'eux-mêmes et qu'ils doivent en redécouvrir l'existence. Par ailleurs, cette découverte de l'esprit doit conduire à celle de l'âme. Quel potentiel détient notre âme ? La plupart des terriens ne la comprennent probablement pas mieux qu'un fantôme qui débarquerait d'un autre monde. Mais l'âme possède par elle-même un potentiel bien plus grand. L'âme peut voyager d'elle-même dans le monde des esprits. Elle peut apparaître dans ce monde et voyager instantanément à travers l'espace multidimensionnel de cet univers. Telle est l'âme. Elle possède de nombreuses fonctions merveilleuses. Tant que vous ne les aurez pas découvertes, vous serez encore bien loin d'entrer dans la société que nous évoquions basée sur la science du futur. Vous pensez qu'il n'existe rien d'autre que ce que vous pouvez voir et toucher et toutes vos pensées et actions s'inscrivent dans cette portée. Mais vous entrez maintenant dans une ère où vous devez faire un bond en avant. Celui qui vous en montre la porte est le sauveur d'aujourd'hui. C'est ce que vous devez savoir. Il y a quelque chose de pathétique d'assister à l'effondrement de tout ce qui prospère à présent et de tout ce que chacun tient pour certains et acquis. Mais en même temps, cela signifie la naissance, la création et la formation de quelque chose de nouveau. Une nouvelle jeunesse va commencer. Sachez-le et préparez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada